Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 6 septembre 2023, 15h02, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout on n'est pas sortis de l'auberge, soyons forts comme diraient l'autre, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, une bombe vient d'exploser dans le milieu scientifique de cette hystérologie, de nos hystérologues du climat, ça vient d'être publié dans The Free Press et c'est repris partout et c'est un imminent scientifique du climat en plus, Patrick T. Brown qui vient de publier dans The Free Press il y a quelques heures et le titre c'est quand même hallucinant, j'ai laissé de côté toute la vérité pour publier mon article sur le changement climatique, je viens d'être publié dans Nature, à la fameuse revue Nature et Science qui se font concurrence, parce que je m'en suis tenu à un récit que je savais que les éditeurs aimeraient, ce n'est pas ainsi que la science devrait fonctionner. Si vous avez lu des nouvelles sur les incendies de forêt cet été, du Canada à l'Europe en passant par Maui, vous aurez sûrement l'impression qu'ils sont principalement le résultat du changement climatique. On peut voir les grands titres, comme il le rappelle de l'Associated Press. Le changement climatique ne cesse d'agraber les incendies de forêt et la fumée. Les scientifiques l'appellent le nouvel anormal. PBS NewsHour. Les incendies de forêt provoqués par le changement climatique sont en augmentation. L'Espagne doit faire davantage pour se préparer, disent les experts. Le New York Times, comment le changement climatique a transformé la luxuriante Hawaï en une poudrière. Et Bloomberg, les incendies de Marouille montrent la vilaine portée du changement climatique. Donc, on le voit, le narratif, c'est ça. Et depuis des années, c'est de toujours, toujours imputer chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque coup de vent, chaque tempête, chaque inondation, chaque coup de froid, chaque coup de chaleur, chaque tornade, chaque mousson, chaque typhon, chaque tremblement de terre, tout est associé et tout est blâmé sur les changements climatiques. Il dit juste, bien, Patrick Brown, un éminent climatologue, et bien que le changement climatique soit un facteur, dit-il, important en affectant les incendies de forêt dans de nombreuses régions du monde, il n'est pas le seul facteur qui mérite notre seule attention. Alors, pourquoi la presse, dit-il, se concentre-t-elle si intensément sur le changement climatique comme cause profonde? Peut-être pour les mêmes raisons que je viens de le faire dans un article universitaire sur les incendies de forêt dans la fameuse revue Nature, l'une des revues les plus prestigieuses au monde. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça correspond à ce que ces éditeurs-là veulent. Ça correspond à un scénario simple qui récompense celui qui le raconte. Ça, c'est Patrick Brown qui raconte ça ce matin. L'article que je viens de publier, « Le réchauffement climatique augmente le risque quotidien de croissance des incendies de forêt en Californie » se concentre exclusivement sur la façon dont le changement climatique a affecté le comportement des incendies de forêt extrême. Je savais qu'il ne fallait pas essayer de quantifier des aspects clés autres que le changement climatique dans mes recherches, car cela diluerait l'histoire que veulent raconter des revues prestigieuses comme Nature et sa rivale Science. C'est important car il est extrêmement important que les scientifiques soient publiés dans des revues de premier plan. À bien des égards, ils sont les gardiens de la réussite professionnelle dans le milieu universitaire. Et les rédacteurs de ces revues ont clairement indiqué, tant parce qu'ils publient que parce qu'ils le rejettent, qu'ils veulent des articles sur le climat qui soutiennent certains récits préapprouvés. Même lorsque ces récits se font au détriment d'une connaissance plus large pour la société. C'est hallucinant ce qu'ils racontent. Pour parler franchement, la science du climat ne consiste plus à comprendre les complexités du monde, mais plutôt à servir de cassandre avertissant de toute urgence le public des dangers du changement climatique. Aussi compréhensible que puisse être cet instinct, il déforme une grande partie de la recherche scientifique sur le climat, désinforme le public et surtout rend plus difficile la mise en œuvre des solutions pratiques. Et pourquoi cela arrive-t-il? Cela commence par le fait que la carrière d'un chercheur dépend du fait que ses travaux soient largement cités et perçus comme importants. Cela déclenche des boucles de rétroaction auto-entretenues en termes de reconnaissance du nom, de financement, de candidatures de qualité des futurs doctorants et post-doctorants et bien sûr de récompenses. Mais comme le nombre de chercheurs, écoutez ça c'est très important ce qu'ils racontent là, a explosé ces dernières années. Il y a près de six fois plus de doctorats obtenus chaque année aux États-Unis qu'au début des années 60. Bizarre, ça n'a plus de valeur vraiment. Il est devenu plus difficile que jamais de se démarquer. Ainsi, même si la publication dans des revues comme Nature et Science a toujours été extrêmement valorisée, elle est également devenue extraordinairement plus compétitive. Donc, on est prêt à se prostituer, à s'acclaventrir pour être publié et avoir des subventions. Et pour ça, il faut que tu racontes ce qu'on veut bien que tu racontes. Puis ces gens-là ne sont pas stupides, ils ont tous compris ça. En théorie, la recherche scientifique devrait valoriser la curiosité, l'objectivité impartiale et l'engagement à découvrir la vérité. Ce sont sûrement des qualités que les éditeurs de revues scientifiques devraient valoriser. En réalité, cependant, les préjugés des éditeurs et des réviseurs auxquels ils font appel pour évaluer les soumissions exercent une influence majeure sur la production collective de domaines entiers. Ils sélectionnent ce qui est publié parmi un large inventaire d'entrées et, ce faisant, ils façonnent également la manière dont la recherche est menée de manière plus large. Les chercheurs avisés adaptent leurs études pour maximiser les chances que leurs travaux soient acceptés. Je le sais parce que je suis l'un d'entre eux. Voici comment cela fonctionne. La première chose que sait le climatologue avisé, c'est que son travail doit soutenir le discours dominant, à savoir que les effets du changement climatique sont à la fois omniprésents et catastrophiques et que la seule, la principale façon d'y faire face n'est pas d'employer des mesures d'adaptation pratiques comme des infrastructures plus solides et plus résilientes, de meilleurs codes de zonage et de construction, plus de climatisation ou, dans le cas des incendies de forêt, une meilleure gestion des forêts ou des lignes électriques souterraines. Non, rien de tout ça, mais grâce à des politiques comme la loi sur la réduction de l'inflation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, dans mon récent article sur Nature, Nature que j'ai rédigé avec sept autres personnes, je me suis concentré étroitement sur l'influence du changement climatique sur le comportement extrême des incendies de forêt. Ne vous y trompez pas, cette influence est bien réelle, mais il existe également d'autres facteurs qui peuvent être tout aussi importants, voire plus importants même, tels qu'une mauvaise gestion des forêts et le nombre croissant de personnes qui déclenchent des incendies de forêt accidentellement ou délibérément. Un fait surprenant, c'est que plus de 80 % des incendies de forêt aux États-Unis sont déclenchés par des humains. Dans mon article, nous n'avons pas pris la peine d'étudier l'influence de ces autres facteurs, évidemment pertinents. Est-ce que je savais que les inclures permettraient une analyse plus réaliste et plus utile? Je l'ai fait, mais je savais aussi que cela nuirait au récit clair centré sur l'impact négatif du changement climatique et réduirait ainsi les chances que le journal soit accepté par les éditeurs et les critiques de Nature. Ce type de cadrage dans lequel l'influence du changement climatique est considérée de manière irréaliste de manière isolée est la norme pour les articles de recherche de grande envergure. Par exemple, dans un autre article récent et influent de Nature, les scientifiques ont calculé que les deux plus grands impacts du changement climatique sur la société sont les décès liés à la chaleur extrême et les dommages causés à l'agriculture. Cependant, les auteurs ne mentionnent jamais que le changement climatique n'est pas le facteur dominant d'aucun de ses impacts. Les décès liés à la chaleur sont en baisse et les rendements des cultures augmentent depuis des décennies. Malgré le changement climatique, reconnaître cela impliquerait que le monde a réussi dans un certain domaine malgré le changement climatique, ce qui, selon l'opinion, s'apprêt la motivation en faveur de la réduction des émissions. Cela nous amène à une deuxième règle tacite dans la rédaction d'un document climatique réussi. Les auteurs devraient ignorer ou au moins minimiser les actions pratiques susceptibles de contrer l'impact du changement climatique. Si les décès dûs à la chaleur extrême diminuent et que les rendements agricoles augmentent, il veut de soi que nous pouvons surmonter certains effets négatifs majeurs du changement climatique. Ne devrions-nous pas alors étudier comment avons-nous réussi à sortir et à tirer avantage des changements climatiques? Bien sûr, nous devrions le faire, mais étudier les solutions plutôt que se concentrer sur les problèmes ne va tout simplement pas éveiller l'intérêt du public, ni de la presse. En outre, de nombreux climatologues traditionnels ont tendance à considérer comme erronée la perspective, par exemple, d'utiliser la technologie pour s'adapter aux changements climatiques, la lutte contre les émissions et la bonne approche. Les chercheurs à viser, le chercheur à viser, c'est donc se tenir à l'écart des solutions pratiques. Voici une troisième astuce. Assurez-vous de vous concentrer sur les mesures qui généreront les chiffres les plus époustouflants. Notre article, par exemple, aurait pu se concentrer sur une mesure simple et intuitive, comme le nombre d'encre supplémentaires brûlés ou l'augmentation de l'intensité des incendies de forêt en raison du changement climatique. Au lieu de cela, nous avons suivi la pratique courante consistant à examiner l'évolution du risque d'un événement extrême, dans notre cas le risque accru d'incendies de forêt brûlant plus de 10 000 acres en une seule journée. Il s'agit d'une mesure beaucoup moins intuitive et plus difficile à traduire en information exploitable. Alors, pourquoi ce type de mesure plus compliqué et moins utile est-il si courant? Parce qu'il produit généralement des facteurs d'augmentation plus importants que les autres calculs. À savoir, vous obtenez des chiffres plus importants qui justifient l'importance de votre travail, la place qui lui revient dans Nature ou dans Science, et une large couverture médiatique. Une autre façon d'obtenir le genre de chiffres importants qui justifieront l'importance de votre recherche est impressionnant et impressionneront les éditeurs, les critiques et les médias, est de toujours évaluer l'ampleur du changement climatique au fil des siècles, même si cette échelle de temps n'a aucun rapport avec l'impact que vous envisagez ou que vous étudiez. Par exemple, il est courant d'évaluer les impacts sur la société en fonction de l'ampleur du changement climatique depuis la révolution industrielle, mais d'ignorer les changements technologiques et sociétaux survenus au cours de cette période. Cela n'a guère de sens d'un point de vue pratique puisque les changements sociétaux dans les répartitions de la population, les infrastructures, les comportements, la préparation aux catastrophes, etc., ont une bien plus grande influence sur notre sensibilité aux phénomènes météorologiques extrêmes que le changement climatique depuis les années 1800. Cela va de soi, par exemple, dans la baisse rapide du nombre de décès dues aux catastrophes météorologiques et climatiques au cours du siècle dernier. De même, il est courant de calculer les impacts de scénarios hypothétiques et effrayants de réchauffement futur qui mettent en mal la crédibilité tout en améliorant les changements potentiels en matière de technologie et de résilience qui pourraient en atténuer l'impact. Et ça continue et ça continue. Donc, ce qu'il nous explique, c'est qu'ils sont obligés, OK, obligés de se plier, s'ils veulent être populaires, s'ils veulent être populaires auprès des médias, s'ils veulent être populaires auprès des gouvernements, avoir des subventions, des récompenses, être publiés dans les grandes revues, doivent absolument se concentrer essentiellement et uniquement sur les émissions de gaz. 80 % des feux de forêt sont soit accidentels ou criminels. Et t'en as une autre partie qui est vraiment criminelle, puis t'en as une autre partie qui est due à la nature. Et comme l'explique Patrick Brown, la mauvaise gestion des forêts est une des plus grandes causes de ces feux de forêt. À Maui, on l'a vu, il y a un quartier juste à côté de Riche qui n'a pas été touché, le quartier d'Oprah Winfrey, puis l'autre à côté, la Haina, a été complètement détruit. Puis le changement climatique, c'est certain qu'il est évident qu'il existe et c'est cyclique. Mais il y a tellement de facteurs, l'inclinaison du soleil, les cycles du soleil, les émissions de sulfur par les volcans, les éruptions volcaniques, les éruptions volcaniques sous-marines, le courant jet, les rayons cosmiques galactiques, et ainsi de suite. Donc, on le voit, le narratif commence, et ça vient d'être exposé par un grand, grand climatologue. Et il y a tous les autres journaux qui reprennent ça. Il y a même le Daily Mail qui nous parle de... Laissez-moi le traduire ici. Bon, ce n'est pas ça du tout. Attendez, on va changer. Donc, un des plus grands scientifiques, le scientifique de renom, Patrick Brown, dit qu'il a délibérément omis un fait-clé dans un article sur le changement climatique qu'il vient de publier dans une revue prestigieuse pour s'assurer que les rédacteurs en chef le publieraient. Et cette omission-là, parce qu'ils ne l'ont pas mis, il a dit qu'il était pour la mettre, mais ils ne l'ont pas mis, c'est que 80 % des incendies de forêt sont déclenchés par des humains. Ça, c'est des statistiques. Tu ne peux pas vraiment... Donc, fantastique, hallucinant, formidable qu'il... Patrick Brown ait eu cette espèce de remords. Et on verra bien comment tout ça va se jouer. C'est certain qu'il va être puni pour ça. Mais peut-être qu'il avait tout calculé ça. Puis que, pour lui, la science est plus importante que la propagande. Puis nous autres, on le savait, ça. Les changements climatiques sont là, mais ils sont cycliques. Il y a plus de morts qui... Il y a plus de décès qui sont attribués au froid qu'au coup de chaleur. Et, honnêtement, profitons des belles journées quand il fait beau, au lieu de toujours dramatiser ça. Parce que l'hiver s'en vient, de toute façon, puis il va être là. En Antarctique, il fait encore moins 65 au moment où on se parle. Et les changements climatiques n'ont pas fini de changer et d'évoluer. Wow! Toute une bombe! Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada